salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans un nouvel épisode de elie dangerous et donc chers amis comme vous vous rappelez peut-être nous avons fait un petit peu de et bien un petit peu de commande exploration et maintenant nous allons nous rendre donc au quartier général donc de notre puissance voilà ici même établir un itinéraire navigation itinéraire les plus rapides voilà retour et on va partir de ce terrain hostile et incroyablement dangereux illico presto je me trompe de bouton ça commence bien c'est parti allons-y allez on y va lhs 28 87 c'est pas bon signe et lhs c'est pas bon j'aime pas j'ai de très mauvais souvenirs dans les lhs mais bon peut-être que ça va nous rapporter un petit peu d'argent je rappelle qu'on faisait un petit peu d'exploration en quai d'une bonne planète mais bon malheureusement on a pas trouvé ce qu'il fallait enfin je m'enseigne un peu mieux quoi qu'il en soit on est quand même capable de oui alors je me trompe si je me trompe de d'équipement c'est pas bon voilà pending bon on n'est pas prêt de trouver quelque chose on va quand même malgré tout faire le plein donc voilà j'espère que tout va bien pour vous j'espère que tout se passe bien la chaîne a eu beaucoup de changements ces derniers jours l'arrivée de mad max entre autres de mgs mgs dont je suis toujours un petit peu perdu dans le jeu mais apparemment c'est normal pour un néophyte c'est normal bon écoutez je vais pas chercher plus loin on va dire que je vais essayer d'aller le plus vite possible apparemment faut être hyper efficace apparemment il ya un timer tout ça je n'aime pas ça à vrai dire je dois vous le dire je n'aime pas du tout ça le principe du timer je n'aime pas ça du tout j'ai pas vérifié s'il y en avait vraiment un ou non je vais le faire très vite enfin normalement possiblement supposément avant la prochaine vidéo que je vais tourner mais voilà donc au niveau de arc et de teso il est possible cette journée saute pendant quelques semaines pendant quelques cycles on va dire pas plutôt que semaine parce que bon semaine pas forcément mais pendant quelques cycles il est possible que je la saute tout simplement pour pouvoir d'une me dire est ce que teso me manque et est ce que arc va s'améliorer dans le sens où je ne suis pas intéressé par le fait du monde persistant pour un personnage le guide enfin non justement le guide off pour un personne déconnecté donc bon à voir de ce côté là on verra le moment venu bon le plein est bientôt fait chers amis on va bientôt pouvoir y aller on a quand même 19 sois à faire ce qui n'est pas rien ok on y va c'est verté on y va chers amis ou là je ne suis pas dans la bonne direction du tout c'est parti rose 490 ça peut être intéressant aussi hop je baisse les moteurs pour être sûr d'avoir le temps de m'intéresser un petit peu à ce système et à ses étoiles et à ses étoiles alors je comptais un petit peu sur l'exploration pour remplir les caisses apparemment ça va pas être le cas alors alors pending on a 856 milles ce qui est très très peu au final hop ça joue un petit peu dur à cause du truc hop on devrait être bon voilà alors c'est parti hop bon la vache regardez ce que ça nous a bouffé au niveau du saut la gueule au niveau du carburant pardon admis plein jolie planète joli soleil en tout cas je scanne au cas où hein sait-on jamais on va aller un peu plus vite par contre pour refaire le plein voilà c'est pas comme si on avait atrocement besoin hein putain le 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 saut qui nous a bousillé la moitié d'un réservoir quoi incroyable niveau des modules est-ce que ça va carburant monte un petit peu par contre ça faut que je fasse gaffe c'est tout un petit peu endommagé c'est tout un petit peu endommagé on y va hop oula non c'est pas l'abruti marcus tu fais des conneries tu fais des conneries ah là là beaucoup trop de monde derrière mes fesses ça va pas ça ne va pas du tout engage boum alors 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 ah on est plus en hostile déjà on va aller faire le plein quand même on va aller faire le plein quand même hop doucement tout doucement tout doucement voilà bon alors petit à petit on fait son plein 16 sauts vache donc ne pas lancer le saut tout de suite ne pas nous faire avoir comme la dernière fois hop ça devrait bien se passer normalement voilà comme prévu parfait par contre je vois en haut à droite que j'ai toujours ah non c'est bon je l'ai plus j'avais encore le petit warning engage boum alors ok alors ça ça pue mais pourquoi pas alors ça sur ça chers amis je ne peux pas faire le plein et voilà et en plus on sait pas à quelle taille vraiment ils font hop on va s'en enfuir enfin s'en fuir simplement s'en séparer alors ce bruit d'avion est juste absolument épique quand même je ne sais pas ce que vous en pensez chers amis mais bon ça ça gueule quand même et c'est parti on a remarqué que ma souris commence à faire vieille quand même là mon manche a quelques touches qui en chie ohlala forcément c'est la rentrée plein de jeux nouveaux et le matériel qui commence à lâcher mais bon en parlant de matériel j'ai toujours pas d'informations sur le fait qu'on puisse utiliser je vous rappelle que c'était qu'une alors je vous rappelle que c'est moi qui y avait qui en avait parlé que c'est une pure une pure idée comme ça qui m'est rentrée par la tête c'est en aucun cas en rapport avec quelque chose que j'ai pu lire c'est la possible utilisation d'un g27 pour rouler sur la planète moi j'adorerais enfin d'un volant quoi particulièrement vous mettez un volant à un joueur quoi si vous voulez vraiment faire un space sim avec de la vraie simulation sur terre aussi autoriser le volant je suis désolé c'est ça me semble classique j'ai même que ça me semble être nécessaire on va aller à pêcher alors une fois qu'on aura dépassé les 90 je remets les gaz attention hop les c'est parfait 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 allons-y 3 2 1 engage po je l'aime mon po dans quel film il y avait un personnage qui s'appelait po les ailes de l'enfer avec John Malkovich et Nicolas Cage entre autres entre autres est-ce qu'il y a matchité dedans non ça je ne m'en approche pas j'ai dit que je ne m'en approchais pas voilà voilà alors c'est parti allons-y allons-y on a quand même un demi réservoir enfin encore guillemets on a une capacité de de contenance de carburant qui est de réduite de moitié en fait on a plein de réservoir tout simplement chaque petit cube est un réservoir ouh la la bon je vais quand même voir s'il n'y a pas une station dans le coin elles sont vachement loin on va essayer d'aller voir à la prochaine c'est parti croisons les doigts croisons les doigts chers amis Dieu sait qu'on va en avoir besoin bon c'est parti et oui j'ai pas fait le pau j'ai pas fait dans le pau imaginez ce que vous voulez imaginer maintenant oh la la on a pas de bol est-ce qu'on a une station ou pas loin ? oh la la 3000 aisselles ça fait mal bon bah on y retourne avec un peu de bol la LHS va être notre sauveuse notre sauveuse on va dire le système qui nous sauvera on va dire voilà on s'arrêtait là le système qui nous sauvera pas la sauveuse ni rien croisons les doigts quand même parce que niveau carburant on est un peu à sec 4 3 2 1 engage bim alors ah ça c'est bon voilà voilà de quoi faire un plein bon par contre là je pense que je vais peut-être vous faire une ellipse quand même alors oui je vais vous faire une ellipse ellipse voilà re chers amis sur les dernières secondes nous allons donc finaliser notre plein hop et commencer notre nouveau départ vers la proche le prochain système pas la prochaine planète le prochain système alors j'ai parlé un petit peu de horizon je ne sais toujours pas donc au niveau du volant le fameux volant bon ce serait quand même assez épique je n'ai pas beaucoup plus de nouvelles informations non plus à vous donner malheureusement j'aimerais vous inquiétez pas je vais quand même vous parler le jour où on aura plus d'informations de d'horizon donc je le ferai en vidéo sans doute pas dans une vidéo information vu que j'ai déjà une partie du jeu entre guillemets c'est déjà elle est dans le jeu rousse donc je le ferai au cours de mes aventures donc voilà j'aimerais avoir vos retours ce que vous pensez de la de la série en elle même si possible donc dans les commentaires c'est de faire un petit texte sympa un truc qui soit assez assez balèze que je puisse avoir une véritable idée de de ce que vous pensez de la série je sais que certains d'entre vous aimerait voir autre chose que de la chasse aux primes comme vous le savez c'est en c'est en cours donc bon de ce côté là je pense pas qu'on soit vraiment dans l'inaction bien que oui effectivement faut que je trouve de l'argent donc trouver l'argent ensuite pour prendre le comment le vaisseau etc 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 et puis il faut que je me renseigne j'aimerais avoir des des avis des idées des lieux en fait trouve vraiment les grosses 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 astuces par exemple de commerce ça m'intéresserait pareil que c'est vraiment une façon de faire de l'argent dans dans de très grandes quantités assez rapidement donc écoutez moi je suis intéressé le jour où on aura notre piton je pense qu'on on sera content alors on est à moins de 10 sauts maintenant chers amis on progresse peut-être un petit peu plus rapidement que dans le présent épisode je ne sais pas je n'ai aucune idée en fait du temps qui passe actuellement ah oui on progresse quand même un peu plus vite j'ai l'impression alors ouah j'ai reçu une chier de message d'un seul coup alors un petit plein pas forcément énorme chers amis mais juste suffisant en fait parce que je ne veux pas me retrouver comme tout à l'heure dans la limite critique entre guillemets de la chose ok bon je pense que ça devrait suffire maintenant on y va surtout qu'on commence à chauffer un petit peu encore à nouveau encore à nouveau merci capital obvious Kerebaei c'est parti j'ai fait un petit coup de... oui il me semble l'avoir fait je ne me rappelle plus oui je l'avais fait on y va voilà voilà donc en espérant que cette petite exploration là pourra nous rapporter un petit peu d'argent ça pourrait être cool au moins de quoi par exemple acheter un cobra et partir avec je ne le montre pas beaucoup plus le cobra ce sera pour montrer un petit peu vous montrer à vous le minage et ainsi de suite alors ça c'est intéressant donc on va faire le plein on va profiter pour se déplacer en même temps tout autour de l'astre vu que notre destination est de l'autre côté en fait tout simplement ah urgence trop près bon bah je l'ai foiré je l'ai foiré effectivement on est à peu près on est limite un peu dedans si je voulais être un petit peu chipoteur je dirais qu'on était dedans carrément même bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors on est retour ah oui il m'a demandé un angle à la con ah ça dépend ça dépend techniquement il est visible techniquement ah oui bon ça m'arrange pas des masses quand même chers amis hop donc je baisse les moteurs je pensais pas que j'allais rentrer dedans au final j'ai été mauvais j'ai été mauvais je le reconnais alors bonjour voilà c'est cool on va faire un petit plein encore donc comme vous le voyez c'est vraiment un un outil important ce ce fuel scooping je crois que c'est comme ça que ça s'appelle il va y avoir le nom du module récupérateur de carburant donc c'est ça fuel scoop donc vraiment un must have sur tous les vaisseaux donc j'entendais parler d'un vaisseau qui sera propre à un système je m'explique il y aura un vaisseau qui ne sera pas capable de sortir donc de passer en FSD tout simplement d'aller d'un système à un autre voilà voilà donc je ne vois pas l'utilité réelle pour le moment écoutez je suis ravi d'avoir vos avis là dessus et de si vous savez des choses à ce sujet là bah excusez moi mais si vous moi je suis là pour apprendre aussi hein je vous montre des choses mais n'hésitez pas à m'expliquer d'autres choses aussi si vous le souhaitez il n'y a pas de problème pour peu que vous connaissiez votre sujet ce sera même encore mieux donc 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 j'ai l'impression qu'on s'approche encore du soleil c'est marrant bah il nous attire peut-être en même temps alors allons-y 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 une fois que j'ai descendu en dessous de 30 litres voilà je lance le truc ça devrait être bon mais non ça n'était pas bon toujours pas allez on y va on devrait pouvoir y arriver là je ne sais plus si je l'ai fait, oui je crois l'avoir fait pending c'est bon ah à fond BOU ça se passe plutôt bien alors donc là nous sommes actuellement à KELUAKAN et on va à CHEHONG PO juste après ça c'est bon ça j'aime quand le jeu me respecte j'aime beaucoup quand le jeu me respecte on va recharger un petit peu hop profiter un petit peu de ce soleil hop et on va y retourner allons-y hop de toute façon on s'approche vraiment de notre capital notre QG il l'appelle comme ça je crois et aussi donc oui autre utilité que j'aurai du comment du mince mince du cobra pardon voilà autre utilité que j'aurai du cobra ce sera la possibilité de faire des missions des missions particulières de puissance en fait qui nécessitent d'emmener des colis par exemple d'un point A à un point B et comme j'aimerais en fait pouvoir en emmener par exemple 10 d'un coup parce qu'il m'en demande 10 ce serait cool ok c'est assez bon ça c'est assez bon ça me dit quelque chose en plus alors vous voyez au final Mad Max et comment qu'il s'appelle Elite Dangerous ce n'est pas si différent que ça il faut trouver de l'essence pour peu que tu en trouves tu y arrives bon on y va on customise son vaisseau son véhicule on customise pas son personnage mais qui sait peut-être du comment qu'il s'appelle du un espèce de mode FPS aussi un peu à la star citizen qui fera tout mais qui marchera peut-être pas on sait pas enfin je sais pas j'aime pas star citizen parce que justement enfin j'aime pas leur mode de commande opératoire de commande de com premièrement je suis pas particulièrement fan du principe de d'achat du jeu actuellement j'ai beaucoup de peine à imaginer un vaisseau avec plusieurs pilotes à l'intérieur enfin plusieurs rôles à l'intérieur on a tous pu voir par exemple pour une petite communauté comme la nôtre qui est quand même en train de grandir mais à l'époque de l'instauration du serveur on a eu beaucoup de problèmes avec une personne donc sur une petite communauté comme la nôtre on a quand même eu des personnes qui étaient mal intentionnées donc voilà sur un jeu qui est triple A il faut le dire qui est gigantissime j'imagine très très mal des joueurs se lancer dans une aventure avec un vaisseau ou possiblement dans le tas il y a un modulant comme dirait l'autre donc il nous reste combien de sauts ? 4 3 plus 1 je serais tenté de tous les faire maintenant ce serait sur moi un piège et je serais tenté de le faire alors allons-y 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 nous ne nous faisons pas avoir mais bon on tente le coup quand même on verra bien je suis curieux de savoir comment ça va nous rapporter tout ça niveau exploration 3 2 1 engage alors oh là 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 parfait pas grand chose mais parfait c'est parti on y retourne on devrait pouvoir y arriver on devrait y arriver chers amis tant pis on payera le plein c'est pas grave on payera le plein 2 1 engage alors je pèse les moteurs je pèse les moteurs hop parfait ok on a pu récolter un tout petit peu de carburant mais c'est déjà ça hop on repart on devrait pouvoir arriver ha ha bon allons-y ah pardon c'est vrai que c'est mieux quand on avance alors je crois qu'on peut aussi hop hop voilà et on y va à kamad et nous chers amis on y est presque c'est parti voilà au final on se sera bien baladé ça change de toujours toujours être en train de faire les missions de chasseurs de prime tout ça puis suivant ce qu'on aura comme argent alors il coûte combien à ce vaisseau là ? 400 000 on a 800 000 si on touche le 1 million là j'y crois pas des masses mais si on touche le 1 million ou pas trop trop loin je pense qu'on ira voir s'ils ont pas un petit cobra un petit cobra dans le coin sachant qu'on l'équipera minage et euh on l'équipera minage et euh bah cargaison quoi marchand allez je m'en doutais je m'en doutais un petit peu hop on va là-bas hop pleine puissance monsieur Zulu alors le voilà c'est parti allons-y 452 450 SL ça devrait le faire assez rapidement malgré tout alors au final on retrouve un petit peu notre notre univers à nous hein c'est pas plus mal alors alors hop rond explorateur touristes peut-être qu'on va monter d'un niveau je ne sais pas 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 on verra bien quand il était temps de commencer à freiner mon cher monsieur je crois qu'on arrive un petit peu vite je crois qu'on arrive un petit peu vite je crois qu'on arrive un petit peu vite non c'est bon je pense qu'on est bon bon c'est bien c'est génial c'est gien c'est génial et c'est bien oh putain quoi ? quoi 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 ? t'as un problème ? y'a un problème monsieur ? vous n'êtes pas des nôtres ça me suffit qu'est-ce que tu me chantes ? ennemis bon non mais non mais c'est pas la peine bon au final on va reprendre les bonnes habitudes chers amis ah oui effectivement alors la forme ? alors où il est là ? ton générateur allons-y alors zut il manque un tout petit peu de maniabilité voilà alors l'ami on a des problèmes ? tu dois commencer à avoir des petits problèmes électriques à l'intérieur non ? ça doit être chiant hein alors voilà bah alors oups bah alors le générateur qu'est-ce qui lui arrive ? oh quel dommage bon je peux retourner à ma destination ? merci ah oui c'est vrai voilà faut que je bourre le bouton maintenant alors ça c'est fait on continue parfait on va en finir un petit peu avec cette petite exploration, ce petit voyage peut-être sur une bonne note en plus avec un achat d'un autre vaisseau on verra bien qui c'est chers amis qui c'est ? alors ok c'est bon on y est appelé dérivée à la destination activée on est bon on rentre à la maison bouh tout mettre dans les moteurs histoire qu'on puisse rentrer tranquillement j'ai allumé les phares aussi hop salut les mecs est-ce que je peux rentrer ? merci ah ça c'est sympa alors hop les on y va en douceur en douceur il y a un joueur dedans tiens alors j'ai le droit à la place 28 moi là-bas alors alors voilà entrer dans le hangar service de spacieux port on va faire réparage enfin réparation pardon réparage réparation plein oh 200 200 euros le plein quel garage de fou contact alors prime c'est bon parfait retour bonjour attention 94 000 ça va c'est potable voilà on approche du million petit à petit voilà on a le million chantier naval je vous l'ai promis après tout eagle hailer transport on va pas en avoir ASP clipper impérial forcément ils vont pas en avoir vous savez quoi chers amis on ira dans le prochain épisode on ira juste à côté donc à à juste à côté c'est le quoi la coupe le cooper hub si je me trompe pas c'est ça le cooper hub et on ira donc simplement chercher notre notre dû hein donc écoutez les amis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce bériser la commenter la partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueurs de la pléroom vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la pléroom à plus pour d'autres aventures salut les gens merci